Et bien c'est tous amis c'est Archi, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui amis on va regarder tout ce que l'on connait, tout ce que l'on sait mais également la map donc de la nouvelle saison 3 de Fortnite qui arrive ici maintenant quelques jours et je vais vous montrer tout ça dès maintenant. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos mais également à utiliser le code créateur Archi en boutique pour me soutenir un maximum. Donc on est parti dès maintenant et je vais vous montrer donc ces fameuses, toutes ces nouveautés, toutes ces informations que l'on connait à présent. Donc on va commencer dès maintenant en jeu puisque ici on a le nom de la saison, chapitre 5, saison 3 débridée comme vous pouvez le voir. Maintenant on va passer sur internet où on a ici la même image mais en bas à droite on voit écrit Zenimax donc ça a été confirmé par tous les leakers et tout le monde. C'est donc Fallout ici qui vient prendre place du côté ici donc sur Fortnite, Zenimax étant celui qui a racheté Fallout. Donc automatiquement on a ça. Maintenant on passe à une autre image, c'est plutôt ça que je voulais vous montrer. Dès maintenant ça sera logiquement un nouveau point d'intérêt. Et qu'est-ce que l'on voit ici ? On voit du désert, on voit des palmiers derrière, on voit en fait qu'on aura une zone désertique. Le biome que l'on n'a pas eu, on a eu tous les biomes sur la carte. Le biome du désert n'est pas encore revenu depuis un certain temps et donc dès maintenant on va la voir avec donc ici Fallout. Maintenant on retourne un peu en arrière, non on retourne ici avec cette image là qui vient de montrer Mad Max. On le voit, c'est un nouveau véhicule qui a été mis en place du côté d'une figurine et on voit que c'est télécommandé. Ça a été mis en magasin en fait, en magasin physique dans certains pays. Et donc quelqu'un l'a récupéré et nous a envoyé les images. Et donc automatiquement on voit donc Mad Max, c'est une figurine officielle puisqu'on a eu la boîte, c'était écrit Wicked. Donc ici on a Wicked, ça dépend comment vous le souhaitez. Bref, en tout cas c'est une figurine officielle Fortnite et donc ça nous amène Mad Max. Ça nous amène la zone désertique également et surtout ça nous ramène ici à ce qu'on avait vu dans le leak. Alors on voit pas grand chose, que c'est un peu petit, c'est un peu flou, mais on voit du désert et on se rappelle que ça nous amenait également. Donc ici on savait qu'on allait avoir Mad Max, enfin la collaboration Mad Max qui allait arriver sur Fortnite en même temps que toutes les autres collaborations. Mais évidemment puisqu'on sait que Metallica, Fall Guys et Pirates des Caraïbes arriveront. Metallica a été confirmée, Fall Guys a été reportée pour cette saison. Pirates des Caraïbes, on a pas encore réellement d'informations même si on a eu des petits fichiers en jeu qui a amené à y penser. Mais en tout cas, tout ça arrivera cette saison 3 et donc ça, ça va vraiment être incroyable. On enchaîne dès maintenant avec ici le bus de combat qui a été repéré à un événement. On voit les affichages de la saison 3. Donc le bus de combat, on le voit, on le reconnaît également à l'intérieur. Il aura potentiellement des couleurs bien spécifiques. En tout cas, logiquement, potentiellement, on retrouvera le bus de combat dans l'histoire. On verra un petit peu ce qu'il en est mais en tout cas, la promotion de la saison 3 a commencé. Et a commencé donc directement dès maintenant comme vous pouvez le voir avec un bus de combat complet. On va maintenant enchaîner avec la map. La map ici, elle ressemblerait donc à ça. Et ça me paraît pas déconnant, alors ça a été créé par ici sur Twitter, FNShiftFaco. Donc vous avez ici l'énorme biome du désert qui va arriver au milieu. Alors ne regardez pas le nom de la saison, c'est pas forcément ça, puisque c'est pas du tout ça en fait plutôt littéralement. Mais le biome ici du désert qui vient prendre place au milieu, pour moi, c'est vraiment le meilleur emplacement où ça pouvait arriver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a pas mal de zones de la carte qui ont été modifiées. Le Mont Olympe, la Vichler qui a perdu sa neige. On a l'Underworld également. Et ici, on n'a rien eu, à part avec le Chitan ou à part avec donc Ristor Drills qui est arrivé. Là, on va avoir donc directement la nouvelle zone, le nouveau biome du désert. Et si on reprend l'image ici, on voit qu'on est au milieu de rien. Et donc, en vrai, ça paraît plutôt logique que l'apocalypse commence ici et que le biome du désert vienne prendre place en plein milieu. En tout cas, c'est la chose la plus logique. En tout cas, voilà pour la map qui a été donc ici créée, montrée donc pour cette nouvelle saison. En cas, dès maintenant, on en sait énormément sur la saison 3 à l'arrêt d'ici 8 jours maintenant. Donc, on va pouvoir en avoir de plus en plus, on va avoir de plus en plus d'informations bien évidemment dans les prochains jours. Puisque l'événement commence à toucher à son terme. Et on sait que donc la carte sera touchée par une tempête de ça, par des tempêtes de je sais pas quoi. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la carte avec l'événement en live. Donc, dès maintenant, on a vraiment une fin de saison incroyable. Et une saison 3 qui s'annonce également dingue avec donc cette fameuse map là que l'on pourra retourner. En boutique, le code créateur archi qui est toujours disponible. N'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir un maximum. En tout cas, merci à toutes les personnes qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien. Vous apportez la chaîne évidemment. Merci beaucoup pour ça. J'espère que cette vidéo aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos. Et ne plus rater aucune vidéo qui sortira sur cette chaîne YouTube. Vous avez aussi en description tous mes réseaux, surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik. On est en stream pratiquement tous les jours. On joue ensemble. N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description. Mais surtout, à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501